... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Il se passe tellement de choses dans ma vie en ce moment, je me suis dit que c'était important de les partager avec vous. Donc, on est parti. Déjà, aujourd'hui avait lieu la procession solennelle et la messe qui précède la journée d'ouverture des états généraux de demain. Et c'était une journée vraiment horrible parce que le peuple était là, très très ouvertement hostile à mon égard. Donc déjà, ça c'est moyen sympathique à gérer. J'ai beau être habituée aux haters, je vous avoue que... On s'en passe, clairement. Je m'en passerai très très volontiers. Mais à cela s'est ajouté le fait qu'ils ont absolument tenu à ce que le dauphin assiste à tous les événements de la journée. Le problème, c'est que le dauphin, pour ceux qui ne le savent pas, est dans un état de santé absolument déplorable en ce moment. Il est vraiment, 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 vraiment très 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 mal. Donc, c'était épuisant pour lui. Pour nous, c'était super dur de le voir agoniser comme ça. C'était vraiment un spectacle affreux pour tout le monde. Ça nous a vraiment fait beaucoup de mal. Donc, il y avait ça à gérer. Il y avait l'hostilité également que je me prenais de plein fouet. Et d'ailleurs, en parlant d'hostilité, il se trouve que l'évêque de Nancy, qui officiait la messe, a tenu une homélie ouvertement accusatrice envers moi. Donc, merci monsieur. J'apprécie fortement. Donc, voilà. Une journée vraiment très très dure à vivre. J'espère que demain, avec la séance d'ouverture des états généraux, la journée sera un petit peu plus sympathique à vivre. Parce que là, pour aujourd'hui, je ne mets pas plus d'une étoile sur TripAdvisor. Ne nous cachons point cela. Bref, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je vous emmène avec moi dans toutes ces aventures. J'espère qu'elles seront un petit peu plus clémentes par la suite. On verra bien. Et puis, écoutez, c'est parti pour le vlog. Je vous retrouve au seau du lit. J'espère que tout le monde va bien. Moi, écoutez, de mon côté, j'ai prévu de passer la journée à Meudon aujourd'hui pour passer du temps avec le dauphin. Parce que sa santé est de plus en plus catastrophique. Son état physique se dégrade vraiment de jour en jour. Donc, on est très, 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 très inquiets. Les médecins font tout pour essayer d'arranger la situation. Mais je ne vous cache pas que là, je commence un peu à perdre espoir. Il est tordu, touchétif, diminué. Vraiment, vraiment. Donc voilà, ce n'est pas facile du tout à vivre pour lui comme pour son entourage. Parce que voilà, on le voit se désagréger petit à petit. et on est complètement impuissants. Du coup, voilà, j'essaye de passer le plus de temps avec lui pour lui mettre un petit peu de baume au cœur et pouvoir profiter de lui. Ce n'est pas très fun comme période en ce moment. On s'est aperçu qu'il y avait des soldats de nos gardes qui avaient fraternisé avec les manifestants. Donc genre, les gars, c'est quoi votre projet ? Vous êtes censés être de notre côté. Donc je vous avoue que là, voilà, je ne comprends pas trop ce qui se passe. C'est un petit peu du grand n'importe quoi actuellement. Donc on ne se sent plus du tout en sécurité. On voit bien que la situation, elle peut facilement dégénérer et on n'en a pas du tout envie. Donc on a décidé, puisqu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas fuir, puisqu'on n'a pas confiance envers les troupes autour de nous, qu'on allait faire venir des troupes de province qui n'ont pas été gangrénées par les manifestants. Et voilà, elles devraient arriver ici à Versailles d'ici à peu près un mois, un mois et demi, quelque chose comme ça. Juste ce sentiment-là de les avoir près de nous, ça calmera les gens et nous, ça nous fera nous sentir beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai vraiment hâte qu'elles arrivent et puis je vous tiendrai au courant de toute façon de la suite. Moi, là, j'ai la cérémonie du lever officiel qui ne va pas tarder. Je vous reprends plus tard pour la suite de tout ça, quoi. À tout de suite. Très rapide update. Je voulais vous dire que le dauphin est décédé hier, dans la nuit. Et du coup, voilà. En plus, le truc, c'est qu'il n'y a même plus assez d'argent pour lui faire une cérémonie. Donc il va être envoyé jusqu'à Saint-Denis, là. Et voilà. Je voulais juste vous tenir au courant. À plus tard. Je vous retrouve dans mon petit cabinet de toilette parce que je n'ai pas encore fini de me préparer. Là, je voulais juste choisir mes bijoux, me rafraîchir, etc. Putain. Ce mois de juillet, c'est un délire. Qu'est-ce que je disais ? Oui, je dois donc choisir mes bijoux, etc. Et après, j'ai rendez-vous avec mon coiffeur Léonard parce que, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas ça aujourd'hui. Ce que je voulais vous dire, c'est que les troubles sont arrivés. Donc ça, c'est vraiment trop trop bien. Ça me rassure vraiment beaucoup. Ça, c'est une bonne chose de faite. Sinon, une autre bonne nouvelle. Néquer a enfin été congédié. Pour moi, c'est en fait le responsable unique de tous les maux qui s'abattent sur nous depuis plusieurs mois. Donc voilà, c'était vraiment mérité. Et il était temps que ça arrive. Donc, c'est bon. On est tranquille. Du coup, il a été remplacé par Breteuil. Donc voilà. On est vraiment, vraiment contents. Et moi, je me sens vraiment soulagée de ça. Voilà. Ça, c'est pour l'aspect un petit peu politique. Pour ceux que ça intéresse, je me suis dit qu'il fallait que j'en touche un mot. Et sur un tout autre sujet, demain, il y a des festivités de prévue. Donc, je suis trop 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 contente. C'est pour les régiments étrangers qui sont cantonnés à l'orangerie. Moi, vous savez, j'adore les fêtes. Donc, je vais être comme un poisson dans l'eau. J'ai trop trop à diète. Ça va être vraiment trop trop bien. Sinon, en parlant d'armée, je voulais absolument vous dire que les troupes qui sont arrivées à Versailles, elles ont pour vocation uniquement de dissuader. Et du coup, voilà, de maintenir le calme. Parce qu'en fait, voilà, les gens, ils commencent à dire oui, vous voulez faire une guerre civile. Oui, vous allez être agressif, etc. Pas du tout. Genre, vraiment pas du tout. C'est vraiment juste pour notre sécurité. Il n'y a vraiment pas de raison de s'angoisser, de paniquer, etc. Parce qu'il y a déjà eu des jets de pierre. Il y a eu des coups de sabre, etc. Genre, calmons-nous, sérieusement, vraiment. Il n'y a aucune raison de paniquer. J'espère vraiment que la situation va s'aplanir. Parce que ce n'était vraiment pas le but du tout de la manœuvre. Et ce serait dommage qu'on en arrive là. Surtout que moi, je ne peux pas défendre les troupes à l'Assemblée sans lui nuire. Donc, on est un peu face à un mur avec cette situation. Moi, en tout cas, je croise les doigts. Il n'y a aucune raison que la situation dégénère. Sur ce, écoutez, je vous laisse. Il y a Léonard qui doit m'attendre, je pense. Donc, je vais aller me faire coiffer. Écoutez, là, on est le 15 juillet. Et hier soir, il s'est passé une dinguerie. Genre, c'était du grand n'importe quoi. Genre, vraiment. Donc, déjà, pour commencer, je vais vous rassurer tout de suite. Parce que c'est vraiment la priorité. On n'a pas du tout, du tout, du tout prévu de vous affamer. Et de vous livrer à la brutalité de l'armée. Genre, vraiment. Rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Les gens ont pris peur. Mais il n'y avait pas de raison. Genre, vraiment, l'armée, elle n'était pas là pour ça. En gros, pour vous faire le résumé de la soirée d'hier, le peuple a décidé qu'il allait piller les Invalides pour prendre des armes. Donc, déjà, première chose, eux, OK. Ensuite, les gens ont décidé que ça ne leur suffisait pas. Donc, ils sont allés à la Bastille. Sauf qu'un affrontement a eu lieu. Parce qu'il y a dû avoir une provocation ou un malentendu. Et donc, c'est parti en vrille. Genre, vraiment en vrille. Déjà, les sept prisonniers de la Bastille se sont évadés. Bon, OK. Il y a une centaine de morts à déplorer. Le prévôt est décédé également. Il a été remplacé par Bailly en tant que maire. Quoi ? En plus de ça, parce qu'évidemment, ça ne suffit pas. Une milice bourgeoise a vu le jour. Genre, une milice bourgeoise ? Est-ce qu'on parle bien de ça ? Je crois que je ne réalise pas très très bien ce qui vient de se passer. Parce que je ne comprends pas, en fait. Je me rends compte que l'armée, en plus d'avoir déclenché une réaction en chaîne, n'a servi à rien. Genre, vraiment à rien. D'autant que les gardes françaises ont basculé du côté de la Révolution. Donc, comment vous dire qu'on se sent extrêmement seuls ? Voilà, c'est clairement la merde. Je pense que le terme est assez faible. Franchement, on ne sait pas quoi faire. Genre, du tout. Il a été suggéré qu'on aille se mettre en sécurité à Metz. Mais comme l'a très justement dit le maréchal de Breuil, qu'est-ce qu'on y fera là-bas ? Genre, ok, on est à Metz et après. De toute façon, pour être très honnête, si on partait, en fait, ça nous obligerait à envisager l'éventualité d'une guerre civile. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, on a fini par se mettre d'accord. Il n'y avait que le comte d'Artois qui voulait absolument partir. Mais pour le reste, tout le monde était d'accord pour rester. On a décidé qu'on resterait à Versailles. Donc, du coup, le programme, c'est que demain, Louis est censé se rendre à l'Assemblée pour annoncer le retrait des troupes, ainsi que le rappel de Necker et des ministres qui ont été renvoyés il y a trois jours. Voilà, on a un petit peu rendu aux dernières extrémités. On est obligé de faire ça. Moi, de mon côté, ma tête est mise à prix. Je sais que l'opinion publique m'impute l'entière responsabilité de tout ce qui s'est passé hier. Et même le reste. Louis a insisté pour que les plus menacés d'entre nous, donc c'est-à-dire moi et le comte d'Artois, parce que tous les deux, on sait que notre vie est en danger, il a insisté pour qu'on quitte la France. Mais moi, évidemment, il en est hors de question. Pour être très sincère, j'essaye de garder la tête haute et de garder l'espoir également, de pas trop réfléchir à tout ce qui s'est passé, parce que sinon, je sens que je peux vite partir en mental breakdown. Donc voilà, on reste zen, du mieux qu'on peut, et je vous tiens au courant de la suite. Je vous retrouve dans la nuit du 17 août 17. Je suis en train de rédiger une bête pour Madame de Polignac, parce que Louis et moi, on lui a demandé de s'en aller. Parce qu'en fait, si elle reste, elle va se faire massacrer. Ma tête est mise à prix, ainsi que celle de tous mes proches. Donc l'idée, c'est qu'il faut tous les mettre en sécurité, parce qu'il ne faudrait pas qu'il leur arrive quelque chose. Il est hors de question qu'ils prennent un risque pour moi, et en plus de ça, il vaut mieux que je n'ai pas d'hypothétiques complices à mes côtés qui justifieraient mes prétendues trahisons ou turpitudes. Donc bon, l'idée, c'est que je sois livrée à moi-même pour ne pas leur donner du grain à moudre, comme on dit. Je me sens tellement seule. Mais bon, écoutez, c'est pour leur bien. C'est aussi pour mon bien. Donc bon, Madame de Polignac, pour ceux qui savent, on a eu quelques dissensions, on a eu quelques échauffourées, mais là, ce soir, je ne garde que le souvenir de cette belle amitié. À la base, elle ne voulait pas s'en aller du tout, mais on l'a supplié avec Louis, puis elle a fini par accepter. Du coup, là, je lui fais une lettre d'adieu, parce que je n'ai pas trop la force de le dire au revoir, de vivre. À cela s'ajoute la supernouvelle que l'Assemblée et la Commune ont entre guillemets demandé, mais plutôt ordonné à Louis de se rendre à Paris demain pour qu'il les rassure sur son affection pour Paris. Et en fait, je suis persuadée qu'il n'en sortira pas vivant. S'il va à Paris seul, il ne sortira pas vivant de la ville. C'est obligatoire. Et donc, je lui ai supplié de ne pas y aller. Je lui ai supplié de me laisser au moins l'accompagner. Il a été intransigeant. Donc du coup, il s'y rend demain, là. Il a confié la régence à son frère au cas où il y avait un problème. Moi, personne ne me trouverait légitime pour régner, évidemment. Et en fait, du coup, comment vous dire que s'il meurt demain, je me fais buter ? Ça va être aussi simple que ça. Franchement, il est super courageux, Louis, mais j'ai tellement peur. Je ne vous cache pas que la situation, là, elle est... Elle n'est pas facile du tout. Mais voilà. Je vous fais des bisous. Et je vous retrouve en plein mois d'août. Alors, quelles sont les nouvelles ? J'essaie de garder le sourire, mais je ne vous cache pas que c'est un petit peu difficile. Donc là, je suis avec les enfants. On a décidé d'aller un petit peu au hameau. Donc, on va y passer la journée. On essaie un petit peu de fuir la morosité du château. Parce qu'avec tous les appartements vides, c'est vraiment une période bizarre. Les temps sont assez troubles. On ne va pas se le cacher. Sinon, moi, à titre personnel, les haters sont en grande forme en ce moment. J'en ai un petit peu marre de ces rageux, mais bon, que voulez-vous ? Pour pallier à ça, heureusement, j'ai mes enfants. Mes petits doustics, là. Ils sont trop mignons. Je suis vraiment contente de pouvoir passer du temps avec eux. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de mes enfants, la nouveauté, c'est qu'on a une nouvelle gouvernante, du coup. Puisque Madame de Polignac est partie. Je ne peux plus prendre mes amies comme gouvernante, puisqu'elles sont toutes dues, donc, s'en aller. J'ai choisi de privilégier la vertu. J'ai choisi Madame de Tourzel, qui est une femme tout à fait respectable. Elle fait très bien son travail. Et finalement, c'est ce qu'on lui demande. S'occuper, du coup, d'éduquer le nouveau dauphin. Évidemment, il n'a pas été tout assez préparé pour ce rôle. Donc, voilà, il faut se remettre à jour par rapport à son nouveau destin. Voilà, le petit loupio, là. Il deviendra roi. Pour vous parler un petit peu de Louis-Charles, c'est un petit garçon qui a les nerfs assez fragiles. Il sursaute au moindre bruit. Sinon, il est très tendre. Il aime beaucoup sa soeur. Il est assez étourdi. Et il a tendance aussi à dire un peu tout et n'importe quoi. Inventer des choses. Son imagination est très fertile. Mais le plus important, c'est qu'il a beaucoup de cœur. Et en plus, il est en pleine santé. Donc, le futur roi idéal, c'est ça. Oui, je te regarde. Ma priorité, c'est de respecter la nature de l'enfant dans son éducation. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà, il aura une belle vie. Sinon, pour finir la mise à jour, d'un point de vue politique, c'est un petit peu la catastrophe. Le déficit est toujours bien là. De tout ça est née la fameuse nuit du 4 août dont tout le monde parle maintenant. Où la noblesse a accepté l'abolition des privilèges. Je suis... Voilà, je ne comprends clairement pas ce qui s'est passé. Mais bon, on est dans un what the fuck complet. Je vous avoue que je suis un petit peu perdue. Donc, l'égalité a été proclamée. L'accès à tous les emplois, etc. Donc, écoutez, elle vienne que pourra. Ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que la société avec les trois ordres, clairement, c'est fini. Comment dire ? L'ancien régime, c'est tchao. On va bien voir comment ça se décompte, tout ça, comment ça évolue. Je vous tiens au courant. Je vous retrouve le 2 octobre. Hier soir, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un banquet de prévu. Parce qu'il y a les troupes de flambes qui sont arrivées dernièrement, toujours pour une question de sécurité. C'est Saint-Prié qui les a fait venir ici. Et voilà, il est d'usage qu'il y a un banquet pour ça. Nous, on ne devait pas y aller à la base. Et ils nous ont réclamé, ils ont insisté, etc. Donc, franchement, c'était difficile de dire non. Moi, j'avoue, j'étais trop tentée. On a fini par dire oui et par y aller. Et c'était trop, trop, trop bien. J'ai passé une soirée, les amis, mais ça m'a fait un bien fou. C'était tellement chouette. Franchement, ils avaient fait les choses bien. Ils avaient mis les petits plats dans les grands et tout. Il y avait une ambiance trop, trop chouette. Moi, de voir qu'il y avait encore des gens qui m'aiment, ça m'a revigorée. Je me suis dit, c'est bon, tout n'est pas perdu. Des fois, ça fait du bien de se l'entendre dire. Ça fait du bien de le sentir parce que j'ai des petits passages à vide parfois. Donc, j'avais besoin de cette soirée. Je sais que l'arrivée des troupes, là, cet été, ça avait un petit peu écheuvé les esprits. Donc là, il y a moyen que les gens, ils se vénèrent encore un peu. Mais clairement, c'est juste une question de défense pour le château. Il n'y a pas à le prendre personnellement, etc. Aucune raison de s'énerver. Donc voilà, je pense que c'est important de vous le repréciser pour ne pas qu'il y ait de malentendus. Là, j'ai un petit peu de temps avant la cérémonie du lever officiel. Donc je pense que je vais un petit peu traîner. Je vais en profiter pour rester un petit peu au lit, me reposer et aller un peu sur Insta, checker les DM, etc. Enfin bref. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve plus tard et je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve le 5 octobre. Écoutez, ce matin, tout était calme. J'avais prévu de passer la journée au Trianon. Il vient de nous annoncer qu'il y a une espèce de convoi de femme qui est en train d'arriver vers Versailles. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça m'a l'air du grand n'importe quoi cette histoire. Je me hâte. Louis était parti à la chasse. Donc il y a des valets qui sont allés le chercher. J'espère qu'ils vont le trouver. J'ai reçu une missive de Saint-Prié. C'est un valet qui me l'a apporté tout à l'heure au Trianon. Et du coup, il nous a expliqué que voilà, c'était n'importe quoi, le grand bordel. Apparemment, ils veulent envoyer le roi au devant du convoi pour essayer de calmer le jeu. Ça avait marché une fois. Ils se disent que peut-être ça ne marchera. Mais du coup, ils nous ont dit, vous, allez à Rambouillet, vous mettre en sécurité, tout ça. Mais genre, hors de question. Non, 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 moi, je reste près du roi. D'abord parce que c'est mon mari. Et puis parce que je sais que si, si moi, on m'envoie loin de lui, il y a de très très fortes chances que je me fasse buter. Donc clairement, non. Je vous avoue que je suis morte de stress là. Je ne comprends vraiment vraiment pas ce qui se passe. J'espère que c'est moins grave que ce qu'on m'a dit. Mais voilà, je vous tiens au courant parce que là, je... Il est minuit. Je n'ai pas pu fumer de toute la journée parce que ça a été juste le gros bordel. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 300 ou 400 femmes qui ont déboulé à Versailles en mode vénère de fou. Elles réclamaient un prix plus bas pour le blé. Elles réclamaient la présence du roi à Paris pour que l'Assemblée et la Commune gardent le contrôle sur lui, très certainement. Et puis, tant qu'à faire, elles réclamaient aussi, bah, ma mort. Voilà, parce que bon, hein, autant tout faire d'un coup. Visiblement, je suis une putain. Visiblement, je suis une traîtresse autrichienne. Enfin voilà, j'ai absolument tous les mots. Tous les mots me sont reprochés. Je sais pas quoi vous dire, les gars. Ces femmes, elles étaient dirigées par Mounier. Et du coup, il a décidé à un moment donné d'en envoyer une poignée d'entre elles pour aller voir le roi et lui expliquer leurs revendications. Donc Louis, il a été super. Il les a écoutées. Il les a nourries. Il les a réchauffées parce qu'elles piétinaient sous la pluie depuis toute l'après-midi, etc. Du coup, elles sont sorties, genre, vraiment satisfaites, quoi. Elles ont eu le sentiment d'avoir été entendues et que, voilà, c'était très bien. Sauf qu'évidemment, les autres, elles étaient toujours pas contentes. Donc sur ce, Mounier, il est arrivé auprès du roi. Il a dit, franchement, signe le décret pour l'abolition des privilèges. Signe la déclaration des droits de l'homme. Louis, il a compris qu'il était dans une impasse, qu'il n'y avait plus d'autres solutions. Donc il a signé. Et de là, Mounier, il lui a dit, moi, si j'étais vous, je resterais pas ici parce que ça sent quand même un peu le roussi, l'ambiance. Allez à Rambouillet, allez vous mettre en sécurité. Louis, il était d'accord. Moi, j'étais tout à fait d'accord puisque maintenant, on n'allait pas être séparés. Donc il n'y avait plus de raison de refuser de fuir. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que la foule s'était immiscée dans la cour du château et avait sectionné les harnais de tous les fiacres, de tous les carrosses, de toutes les voitures. C'est un sketch, ce qui se passe. Genre, vraiment, je me dis, c'est une caméra cachée. Et on va finir par nous faire, non, on rigolait et tout. Enfin, je ne comprends pas, là. Donc on se retrouve coincé, fait comme des rats. Et franchement, c'était horrible comme sensation. Sur les coups de 11 heures, la faillette s'est pointée comme une fleur. En mode, non, mais je garde le contrôle de la situation. Vous n'en faites pas. Tout va bien se passer, etc. Genre, mais ferme-la. Tu ne seras rien. T'étais où toute la journée ? T'étais où, gars ? Franchement, il m'a saoulée, mais à un point, vous n'imaginez même pas. Après, il est allé voir le roi à la faillette. Il a fait, tu sais quoi, j'ai fait une inspection de tout le monde. Vous n'en faites pas. Ils sont calmés. Il n'y a plus de danger. Vous pouvez aller dormir sur vos deux oreilles, etc. Là-dessus, j'ai bien réfléchi. Et je me suis dit que c'était vraiment une priorité que je reste loin du roi et de mes enfants. Pour, au cas où il y a un débordement, au cas où, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, je préfère vraiment les mettre en sécurité en restant loin d'eux. Donc, voilà. Je me suis isolée dans ma chambre. Je me sens assez déconnectée de la réalité. En fait, je pense que je ne mesure pas très, très bien ce qui est en train de se passer. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir comment la situation va évoluer. J'espère vraiment que la journée de demain sera plus calme et qu'on en a fini avec la violence. On croise les doigts. Et puis, je vous tiens au courant. Ok. On va essayer de faire un petit résumé rapide. Alors, hier soir, j'ai évidemment énormément galéré à m'endormir. J'avais plein de choses dans la tête. J'étais hyper angoissée. À deux heures, je ne dormais toujours pas. Enfin, bref. Je me suis écroulée à un moment donné. Je me fais réveiller le matin, en sursaut, par la sœur de Madame Campan et Madame Thibault, qui me disent que les gens ont réussi à rentrer dans le château et sont là pour me tuer, tout simplement. Ok. Donc, j'étais, et le mot est faible, clairement épouvantée par la situation. On s'est carapatées dans un passage secret qui donne sur l'œil de bœuf. Et là, comme par hasard, ce matin, la porte est fermée à clé. Grosse panique. On a tambouriné comme des malades jusqu'à ce qu'un garde nous entende, reconnaisse nos voix et daigne nous ouvrir. On se rend donc dans la chambre du roi. Là, pas de Louis-Auguste. En fait, il était parti à ma recherche, donc on s'était clairement loupés et ça aurait pu vraiment tourner très très mal. Heureusement, on a fini par tout se retrouver là, avec les enfants aussi, qui étaient sains et saufs. Donc bon, beaucoup, beaucoup d'émotions. Ensuite, il y a Lafayette qui arrive, qui essaye de un petit peu calmer la situation, parce que clairement, ça lui échappe, qui nous emmène sur le balcon. Là, il essaie de faire un discours en mode, je vais calmer le jeu, etc. Ouais, bon courage, gars. À ce moment-là, le peuple, il commence à se mettre à hurler à Paris, à Paris, etc. Et nous, on était un petit peu déboussolés. Enfin bref, c'est une cata. Au final, on nous entasse dans un carrosse, direction Paris, donc. On est escortés par tout le peuple autour de nous qui hurle et qui nous accompagne donc tout le long du chemin. Nous accompagne aussi les têtes coupées, des gardes qui ont été massacrées ce matin par eux. Bref. Et donc, du coup, le trajet a duré donc 6 heures, tellement c'était compliqué de se frayer un passage. On a dû faire un détour par l'hôtel de ville et être soi-disant accueilli par le maire qui était là genre en mode « Ah, mais c'est trop bien, vous êtes là et tout, quel plaisir de vous recevoir, blablabla. » Genre « Ouais, c'est ça, ferme ta gueule, quoi. » Bref. Évidemment, je lui ai pas dit ça, mais j'étais en mode genre « Waouh, l'hypocrisie, quoi. » Bref. Lui aussi, il a essayé vraiment de mettre de l'eau dans son vin comme il pouvait, mais je pense qu'on était tous les deux un petit peu choqués. Et donc, la nuit était déjà tombée quand on nous a laissé enfin arriver aux Tuileries. Donc là, je viens d'arriver, je vais finir là de filmer et je vais essayer d'aller trouver avec eux où dormir. Voilà. Je sais pas, on est ici pour combien de temps ? Je sais pas combien de temps cette situation absolument affreuse va durer. J'espère vraiment que ça va vite se résorber. Il y a eu une escalade de violence, de haine, des gens qui meurent depuis des mois. Ah, putain, je suis fatiguée. Excusez-moi, mais... Bref, je... Je vais vous laisser là, là, parce que je pense... Parce que de toute façon, là, il faut que j'arrête, là. Mais voilà, en tout cas, je voulais absolument vous tenir au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et écoutez, je vous tiens au courant de la suite. J'espère qu'elle sera plus clémente, que les journées à venir vont finir par avoir un ciel plus bleu. Bon. À plus tard. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada